Et on va commencer avec la première battle sur un thème qui nous touche tous. Aujourd'hui, je suis sûr que vous avez presque tous des smartphones. Vous utilisez Internet, vous utilisez les réseaux sociaux, vos objets sont de plus en plus connectés, les montres, les voitures, bientôt les vêtements. Maintenant, toutes ces nouvelles technologies ont énormément de bienfaits et d'avantages. Mais est-ce qu'on en garde vraiment le contrôle ? Ou alors faut-il se défier de toutes ces nouvelles technologies ? Où mettre le curseur ? Plutôt vers le tout numérique ou plutôt vers le digital detox ? Ce sera le thème de cette première battle. Et pour répondre à cette question, j'invite deux experts, Sandrine Fouillé et Olivier Ertscheid, à me rejoindre sur scène. Sandrine Fouillé, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondratrice de l'association Femmes du Digital Ouest et déléguée régionale de la commission Femmes du Numérique et du Sintec Numérique. Tout à fait. Et Olivier Ertscheid, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Nantes. C'est ça. Et auteur de « Qu'est-ce que l'identité numérique ? Identité numérique et e-réputation ? » qui est sorti en 2013. Les règles de cette battle sont simples. Vous avez chacun quatre minutes pour exposer votre point de vue. Sandrine Fouillé, vous pouvez commencer. Parfait. Merci. Merci à tous d'être là. Et je suis ravie d'être une femme pour présenter ce sujet du tout numérique et vous placer le curseur. On a trop peu de femmes dans le numérique, 26%. Donc s'il y a des filles dans la salle, je vous invite à aller sur ces métiers. C'est important. Alors le numérique, tu l'as dit très bien. Effectivement, c'est l'interactivité. Vous allez pouvoir interagir. Je voudrais juste qu'on interagisse tout de suite. Je vais à peine apercevoir les gens. Mais je vous demande de lever la main ceux qui ont des smartphones avec vous. Moi, je pense qu'on peut dire tout le monde. Parfait. Ceux qui ont un compte Twitter, par exemple, qui sont sur les réseaux sociaux. Un tout petit peu moins, mais quoique. Qui ont un ordinateur personnel et qui envoient des e-mails. Voilà. Alors sachez que la conférence est filmée, effectivement, on l'a dit. Donc si vous ne le saviez pas, bienvenue dans un monde presque tout numérique, je pense. Alors, juste un peu d'histoire très rapidement. On est dans la quatrième révolution industrielle aujourd'hui. C'est l'industrie du futur. L'industrie 4.0. Ça veut dire tout ce que Thomas a introduit. L'intelligence artificielle, la robotique, les objets connectés. Donc on en reparlera tout à l'heure. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, après la vapeur, qui a fait disparaître un certain nombre de métiers, en 1840 avec le bateau à vapeur et la locomotive, après l'électricité, qui était la deuxième révolution industrielle, l'informatique, l'ordinateur personnel, 1977 le premier. Voilà, on en est là aujourd'hui. Donc tout numérique, peut-être pas. Je vais commencer à nuancer mon discours avec Olivier, mais presque dans nos vies tout le temps. Et aujourd'hui, ce sont effectivement les imprimantes 3D et tout ce qui nous permet effectivement d'avancer aujourd'hui. On oublie parfois, probablement, qu'on est dans un monde digital, mais on l'est tous. Alors tout ça, effectivement, est très positif. Moi, je le vois comme une chance dans nos vies. À Nantes, on a un écosystème fabuleux, pour pouvoir effectivement s'épanouir dans le numérique. Et je trouve que c'est une chance. Avec l'intelligence artificielle, on y reviendra tout à l'heure sur un autre battle, mais qui permet d'automatiser, par exemple, des tâches sans valeur ajoutée, qui permettra à l'humain de travailler sur des choses nouvelles. Et effectivement, on parle de nouveaux métiers qui n'existent pas encore, sur lesquels qu'on va pouvoir créer et inventer. Donc, c'est une chance. La robotique, pour agir d'un point de vue de la sécurité, de la logistique, qui vont nous permettre effectivement de gagner du temps. Gagner du temps, ce n'est pas tout simplement pour aller plus vite sur des systèmes de coûts, quoique effectivement les entreprises y pensent, bien sûr, c'est important. Mais c'est aussi gagner du temps pour en profiter dans nos vies, le week-end, avec nos proches, nos familles, nos amis. C'est aussi ça. La réalité virtuelle, un petit exemple sur, effectivement, je vais aller plus vite, mais sur des casques qui permettent, par exemple, à des grands brûlés, qui ne peuvent pas être soignés par des médicaments, de pouvoir être en réalité immergés dans un monde au pôle Nord, par exemple, et de les soigner, c'est-à-dire qu'ils s'évadent et qu'ils ont cette sensation de froid qui est réellement perçue. Voilà, j'ai juste envie de dire que c'est fabuleux et c'est ce que la science nous permet aujourd'hui. Alors, pour terminer, effectivement, d'autres exemples, les réseaux sociaux nous rejoignent. Il faut pouvoir, effectivement, en être maître. Je pense qu'il faut arrêter ce postulat de dire qu'on est esclave de la technologie. Je pense que, réellement que non, à tout bouton on, il y a un bouton off. Donc, vous avez le pouvoir d'appuyer sur le bouton off et de faire une digitale détox. Et avant de terminer, je vais terminer par une petite phrase de l'Institut des Futurs Souhaitables. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sur Twitter qui nous dit qu'effectivement, le meilleur est « avenir » en un seul mot. Et donc, « avenir », l'avenir est numérique et c'est aussi notre présent. Merci à tous. Merci, Tandrine Fouillet. La barre est déjà très, très haute. Olivier Archade, à votre tour. Bien, bonjour. Alors, je vais commencer, moi, par une petite devinette. Est-ce que vous savez quel est le point commun de tous les... Enfin, de la plupart des jeunes ingénieurs et des développeurs qui travaillent sur les interfaces, les applications et les sites web que vous utilisez tous aujourd'hui, d'Instagram à Facebook en passant par d'autres. Le point commun, c'est qu'ils ont tous assisté, ou la plupart d'entre eux, en tout cas, à des cours de, pendant leurs études, dans une université presque aussi prestigieuse que celle de Nantes, qui est l'université de Stanford. Ils ont tous assisté à des cours de magie. Alors, des cours de magie un petit peu particuliers, puisque très exactement, ça s'appelle des cours de persuasion technologique. Qu'est-ce que c'est que ces cours de magie ? Puisqu'il y a un de ses élèves, un de ses étudiants, qui s'appelle Tristan Harris, qui a été philosophe produit chez Google, puisqu'ils ont toujours des métiers avec des noms rigolos chez Google. Donc, ce Tristan Harris a expliqué que pendant ses cours, en fait, ils apprenaient à trouver des petites asymétries de perception, des choses qu'un magicien est capable de faire, mais que le public ne voit pas, même s'il les fait sous vos yeux. Et qu'en fait, ce qu'on leur apprend dans ces cours-là, c'est quelles sont les limites de l'attention et des choix qui sont proposés aux gens dans les interfaces et comment repousser toujours plus loin ces limites de l'attention. Puisque dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention, aujourd'hui avec le numérique, le temps que vous passez sur une application, évidemment, vous n'allez pas la passer sur une autre application. Et donc, c'est presque une garantie de succès. Alors, Tristan Harris a été un petit peu énervé par tout ça et il a évoqué l'idée d'un numérique qui serait du numérique bio. C'est-à-dire, plus exactement, il a utilisé une métaphore. Il a dit, on arrivera à construire un jour des interfaces, des applications, des produits qui nous aident à mieux utiliser notre temps de cerveau disponible et pas forcément pour faire des choses pas très valorisantes ou assez inutiles. Donc, des technologies respectueuses de notre attention. Mais il dit, pour faire ça, il faudra du temps. Il faudra un petit peu le même temps qu'il a fallu à la thématique de l'agriculture biologique pour s'installer dans notre société et pour comprendre que ce qu'on mangeait, ça avait des impacts aussi sur notre environnement, notre mode de vivre, etc. Alors, qu'est-ce que ça dit, ce phénomène d'addiction de nos sociétés, des sociétés dans lesquelles on vit ? Pour faire simple et court, au XXe siècle, en gros, on considérait que l'information, c'était le pouvoir. Celui qui contrôlait l'information, il contrôlait un petit peu la société. Au XXIe siècle, l'idée qui se dessine, c'est qu'il y a un pouvoir encore plus grand que celui de l'information. C'est le pouvoir de celui qui est capable de capter, de retenir et de décider où doit se fixer votre attention. Alors, ces technologies, pour la plupart d'entre elles, elles n'ont pas toutes, mais elles ont pour certaines d'entre elles pour but, effectivement, de nous distraire. Et elles n'y arrivent pas toujours parce qu'on n'a pas toujours envie de se laisser capter ou de se laisser distraire. Donc, il faut inventer des espèces de contre-maîtres de l'attention, des gens qui vont venir vous taper sur les doigts quand vous avez oublié de jouer à Candy Crush ou quand vous avez oublié de répondre à une battle sur votre jeu vidéo préféré, sur votre smartphone. Et ces contre-maîtres de l'attention, c'est les petites notifications que vous avez dans vos smartphones ou sur vos applications et qui vous rappellent tout le temps, comme ça, de manière lancinante, qu'il faut répondre à tel mail, que vous avez un message, que vous êtes en train de vous faire attaquer dans votre chat au fort, etc. Alors, ces notifications, elles ont pour but littéralement d'imposer un petit peu des cadences, un nouveau rythme, un rythme qu'on n'a pas forcément choisi, un petit peu comme il y avait des cadences avant à l'usine. Et puis, les sociologues diraient que ça a tendance à imposer des nouveaux habitus. Et donc, l'idée derrière, c'est d'avoir comme ça, de disposer d'une espèce de rente, mais une rente cognitive de ce qui se passe dans notre cerveau et de ce à quoi on va porter et prêter attention. Alors, vous allez me dire, on peut toujours refuser et désactiver ces notifications puisqu'on est dans la digital detox, on peut se désintoxiquer. Sauf que si on désactive ces notifications, on est en situation d'arrhythmie, c'est-à-dire qu'on ne suit plus le rythme de la marche du monde, de ses amis, de l'évolution de ses personnages dans ses jeux vidéo, etc. Et l'arrhythmie, vous le savez, dans la vraie vie, ça peut causer des infarctus. On n'a pas forcément envie de mourir d'un infarctus, même si c'est un infarctus numérique. Donc, pour conclure rapidement, je dirais que la digital detox, en fait, ce n'est pas tellement numérique qui nous intoxique. C'est cette manière de façonner comme ça l'attention. Et ça fonctionne un petit peu à l'inverse de l'obsolescence programmée. Vous savez, l'obsolescence programmée, c'est qu'on fabrique des objets de telle manière qu'à un moment donné, ils vont tomber en panne et on va être obligés d'en acheter des nouveaux. Et bien, la digital intox, ce serait l'idée d'entraîner, de programmer finalement notre attention pour qu'elle ne tombe jamais en panne et qu'elle soit toujours réactivable, comme ça, un petit peu à distance à tout moment. Voilà un petit peu en gros ce qu'on apprend dans ce laboratoire de persuasion technologique de Stanford. Alors, à mon avis, on n'a pas besoin de digital detox parce qu'on n'a pas d'intoxication au numérique. Par contre, il se pourrait qu'on ait de plus en plus besoin d'une detox sur les technologies du marketing, de la persuasion parce que là, oui, effectivement, il me semble que nous sommes un petit peu trop parfois intoxiqués. Merci Olivier Ercheide. Sandrine Fouillé, est-ce que vous avez une réaction très rapide à ce que vient de dire Olivier Ercheide ? Oui, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'on parle maintenant de l'humain qui manipule l'humain grâce à la technologie. C'est un petit peu ce que tu... Je peux résumer ça comme ça. Je dirais qu'on est toujours des hommes. Les humains sont derrière les technologies et donc, par rapport à ça, effectivement, il y aura toujours des personnes pour avoir un usage négatif de la technologie et il vous appartient effectivement de vous informer. Vous êtes là ici pour le faire, pour effectivement réagir à ces stimuli programmés pour vous inciter à faire quelque chose. Voilà, gardez votre libre-arbitre tout simplement. Eh bien, merci à tous les deux. Maintenant, c'est vous, le public, qui allez choisir lequel des deux intervenants a gagné la battle et pour ça, le fonctionnement est très simple. Vous prenez votre téléphone et il y aura juste un SMS à envoyer au numéro qui s'affiche à l'écran. Alors, ce numéro, c'est le 0606-88-44-00. Je vous conseille de l'enregistrer. Il va vous servir plusieurs fois cet après-midi. Donc, ce n'est pas dans le but de vous intoxiquer, c'est dans le but de pouvoir échanger avec vous. Je vous laisse quelques secondes pour bien noter le numéro de téléphone et l'enregistrer. Et donc, pour voter, il va juste falloir envoyer un ou deux à ce numéro-là. Alors, un ou deux, ça correspond à des réponses et pour avoir des réponses, il faut qu'il y ait une question. Et la question est qui vous a le plus convaincu ? Et il faut envoyer un pour Sandrine Fouillet et envoyer deux pour Olivier Ertscheid. Il faut juste envoyer un ou deux. Ce n'est pas la peine de taper le nom de la personne. Donc, juste un ou deux, vous avez 45 secondes pour voter. Je répète le numéro pour ceux qui ne l'ont pas noté, le 0606 88 44 00. Il vous reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le temps est écoulé et on voit les résultats qui s'affichent. Bravo ! Les résultats sont là. Olivier Ertscheid, il semblerait que vous ayez été le plus convaincant pour le public. Merci à tous les deux de vos interventions. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.